la mer qu'on voit là bas au fin fond l'océan qui est tout au fond tout au fond j'espère que ça se verra bien sur les images c'est magnifique c'est juste superbe vraiment on a bien fait de choisir de passer par là parce qu'alors c'est vraiment superbe à moi ça juste vu sur le portugal là c'est vraiment je regrette pas d'avoir fait le détour et on n'a pas fini de monter parce qu'on a encore monté là bas get your motor running head out on the highway looking for adventure allez dimanche donc quatrième jour si je me trompe pas donc là on va quitter notre coin de bivouac le soleil vient juste de se lever jusqu'à là on avait encore la brume puis là mais maintenant on va chercher les montagnes au moment on les voit pas elles sont là bas derrière derrière le pont courrier là bas il ya les montagnes qui commence là j'espère que ça va se lever si on fait dans l'année dans les nuages ça pas être top mais bon allez on est parti quand c'est très joli là le coin est magnifique c'est vraiment agréable c'est une belle région ce coin là très sauvage avec un petit air de lauser avec ses gros blocs de granit comme ça allez nous on va rattraper les montagnes maintenant On vient de voir une ville un peu plus loin comme je l'ai déjà dit on vient de voir notre ville un peu plus loin le coin de la ville un peu plus loin plus loin on vient de voir que c'est une belle région rentrer dans le parc naturel de la Serra Estrela. Donc c'est la chaîne de montagne avec les sommets les plus hauts du Portugal. Ça culmine je crois le plus haut à 1900 mètres. J'avais vu un documentaire sur Arte l'autre jour, justement là-dessus. Et du coup, ça m'a mis la puce à l'oreille parce que la National 2 passe juste à côté. Donc c'était l'occasion de passer par les montagnes du Portugal. Chose à faire. Allez les petits moutons. Bonjour. Hola. Oui. La montagne. Oui. Merci. Elles sont belles, hein ? Elles sont originales, ouais. Super. Allez, on est repartis. On va pas leur faire peur. Oups, ça les a fait accélérer. Là, ça parle un peu d'artitude, là. Super beau. Allez, on prend un peu d'altitude encore. Oh, c'est pas violent, hein. 700 mètres et des brouettes. En tout cas, c'est joli. Les routes sont bonnes. Là, c'est la ville, la ville de Gouveillard. C'est franchement très, très beau. C'est calme, c'est... C'est vraiment top. C'est un peu plus gros que les petits villages qu'on a vus jusqu'à maintenant, mais... C'est juste très beau, très propre, quoi. Ah, si c'est joli, ça. Ah, si elle est belle, cette église. Si. En tout cas, ça respire de tranquillité et de calme, ici. C'est tout top. Tout est tout, eh, on est là, c'est tout. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est juste magnifique, là. C'est quoi ? C'est juste très, très beau. Hé, putain ! Qu'est-ce que c'est beau ! Oh là 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 ! Là, c'est beau, hein ! Là, c'est du plaisir, hein ! Je vous dis que ça aurait été bien, dommage de ne pas le faire, ça. On voit ça. Là, t'as juste envie de filmer tout du long, là. Oh là là, la route, elle continue là-bas. En plus, c'est chouette. On pose là, on a 1150 mètres d'altitude. Et alors, on a une vue. Je pense que là-bas, en fait, c'est la mer qu'on voit là-bas, au fin fond, l'océan. Qui est tout au fond, tout au fond. J'espère que ça se verra bien sur les images. C'est magnifique. C'est juste superbe. Vraiment, on a bien fait de choisir de passer par là. Parce qu'alors, c'est vraiment superbe. Wow ! Ah bon, ça, toute vue sur le Portugal, là, c'est... Vraiment, je ne regrette pas d'avoir fait le détour. Et on n'a pas fini de monter, parce qu'on a encore monté là-bas. Cette route, c'est magnifique. On a vu sur le Portugal, là, sur... Sur les hauteurs, là, c'est juste trop beau. Cabecas, des vélos. 1200 mètres, altitude, 1200 mètres. C'est beau, franchement, c'est chouette. Et c'est beau. C'est joli comme tout. On va essayer de ne pas se casser la gueule. C'est juste très, très beau. C'est magnifique. C'est super beau. C'est magnifique. Ah, moi, ça, truc de fou. C'est super beau, vraiment. C'est du régal pour les yeux, là. Et pour les narines, parce qu'elle sent super bon, le pain et la lavande, on dirait. Elle n'a pas la lavande, la lande. Les bruyères, les trucs comme ça, là. On est à 1420 mètres, là, on redescend. De suite, la végétation, on repart d'un seul coup après les grès. Là, tu retrouves, il y a toujours du grès, mais il y a vachement plus de bruyère et des pains. Alors qu'en vous, il n'y avait plus rien, quasiment. Et ça sent bon, le pain. Franchement, c'est magnifique, là. Je ne regrette vraiment pas d'avoir choisi de pouvoir faire le... de traverser ça, parce que c'est vraiment super beau. C'est vraiment top. On ne peut que conseiller si vous venez au Portugal. On est dans une forêt, là, d'un coup. Top. On est dans une forêt, là, d'un coup. On va finir la journée. On va essayer de trouver un spot sympa pour dormir. On a fait nos 300 bornes. Les petites routes sinuels m'ont bien tué. Les routes à zigzag, là, ça m'a bien fracassé. Donc là, on va aller voir si on trouve un spot sympa au bord d'une rivière. Là, on s'est arrêté à Gois, 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 Gois. Donc là, on cherchait un spot pour se poser ce soir. Rien de convaincant. Au départ, j'avais prévu de me mettre la petite maison qu'on voit là-bas au fond. À côté, il y a la rivière qui est là-bas. Donc on avait prévu de se mettre là-bas. Et puis au final, je me suis avancé ici dans le bâtiment. Et du coup, je suis tombé sur un club de motards. C'est un motoclub. Donc motoclub. Adorable, les gens. Adorable. Ils nous ont dit, il n'y a aucun problème. Vous pouvez dormir ici. Parce que là-bas, on pouvait être embêté par les gendarmes. Donc du coup, ils nous ont proposé de venir ici. Dans leur club de moto derrière. Pour se poser la nuit. Et il n'y aura aucun souci pour nous. Donc voilà. La personne qui nous a accueillis. Gentiment. Et qui nous a proposé de se mettre là. Voilà. Petit motoclub très sympa. Qui organise apparemment de grosses randos. En plus, ils avaient un club de motards aujourd'hui. Le motoclub des Açores. Qui sont venus pour faire la National 2. Tout comme nous. Ils sont partis de Chavez. Il y a deux jours, je crois. Et donc là, ils vont finir. Ils vont finir. Ils descendent comme nous, en fait. Alors peut-être qu'on se recroisera sur la route. Je ne sais pas. Donc nous, ben voilà. On s'est posé là. À l'arrière. Petit motoclub des Açores. Qui m'ont donné leur petit logo. À coller. Voilà. Petit motoclub. Très sympa. Qui parlait un peu français. Et le club. Qui nous accueille ici. Aujourd'hui. Voice Motoclub. Voilà. Donc super bien. Voilà. Et même du coup, maintenant, nous, on va grignoter un petit morceau. On va se poser pour la soirée. Et puis voilà. Allez, à demain. Ciao, ciao. En route. Bonne nuit, les petits. Allez, cinquième jour. Si je ne me trompe pas. On décolle du spot de la nuit. Donc de Goiz Motoclub. Merci encore, les gars. Au brigade. Et on reprend la National 2. On va essayer de se faire nos 300 km habituelles. Et il est 10 heures. Comme tous les jours, c'est bien. On est calé. Tu vois, elle est là, la National 2. En tout cas, la National 2 est super. Là, on ne peut pas dire, ce matin, on a vraiment une route très propre. Nickel. Petit virage. Mais vraiment, elle n'est pas pourrie comme on a eu la portion là-haut au départ. Ça m'avait fait un peu peur. Ça veut dire que si c'était tout du long, une route aussi pourrie, ce n'est pas la peine. Puis non, ça va. Elle est vraiment très propre. Alors, j'ai vu par rapport à des panneaux que c'était les 75 ans de la... 75 ans, cette année, de la National 2. Donc voilà. J'ai été inscrit sur pas mal de panneaux. Très joli. Là, les paysages sont sympas. Là, ce matin, je vais regarder un peu mon pneu. J'ai l'impression d'être quand même à la moitié de l'usure. Il n'y en a pas encore fait 2000 km. 1500, il nous en reste... Il nous en reste 2000. Ça va suffire pour rentrer. Je n'ai vraiment pas envie de changer de gomard. Surtout pas au Portugal. Parce que au Portugal, j'ai déjà eu affaire à ça il y a 4 heures, quand on avait fait avec Martin. J'étais parti avec un pneu à mi-usure. En me disant qu'au Portugal, j'allais certainement payer moins cher. Et au final, non, non. Les pneus sont pratiquement au double du prix qu'en France. De ce que nous, on les paye. Et en plus, on n'avait pas eu trop le choix dans les pneus. Ils n'avaient pas grand chose. Donc, je n'ai pas envie de réitérer. Je suis parti avec un jeu de pneus neuf. Mais, ouais. Ouais, ouais, ouais. On va voir. On verra bien ce que ça va donner. A 75 anneaux. Ah ouais, marqué sur ce panneau, c'était marqué. En tout cas, cette haute étape là. Là, c'est très joli. Le visage magnifique là. C'est vert. C'est rocheux. C'est bien. C'est très joli, ouais. Mais ça me rappelle quelque chose ici. Je ne sais pas si on n'est pas déjà passé avec Martin ici. A partir d'ici, Pedro Gao Grande, la Nationale 2, est très agréable. Et ses routes de semi-montagne très propres et très sinueuses. Jusqu'à Albrantes. Mais à partir de là, les choses vont bien changer. Et ce sera alors des lignes droites qui n'en finissent pas avec ces décors de plus en plus flottes. Tout au long, il n'y aura que des cultures céréalières, des oliverets et des amandiers. Sans parler des chaleurs qui vont remonter d'un cran. Autant te dire, pas très palpitants. Et plutôt monotones. Ce sera alors la grosse galère pour trouver un coin pour bivouaquer. Car les propriétés gigantesques sont clôturées et les points d'eau très rares. Impossible de pouvoir se poser. Nous sortirons alors de la Nationale 2 et trouverons un coin pour nous poser à l'intérieur des terres, dans le petit village minier de Loussal et son lac de barrage de Tapada. Ce sera alors notre oasis en plein milieu du désert. L'option est là. A moins que j'aille voir, j'ai vu qu'il y avait un autre chemin à côté qui montait. A moins que j'aille jeter un coup d'œil là-bas. Au pire des cas, on peut se poser la tente là. C'est pas trop dégueulasse. Puis on peut aller se laver un peu dans la rivière, enfin dans le lac. Allez, fin du cinquième jour. Et bien voilà, on s'est trouvé un petit spot. On a galéré parce qu'on n'avait pas trouvé de spot avant. Le spot qu'on avait trouvé n'était pas valable. Donc ici, le deuxième spot à deuxième spot était le bon. Voilà, donc là on a un petit trottinu d'eau. Petit barrage. Très sympathique. Et on s'est posé là. On a fait un petit plouf. Ça fait super du bien. L'eau est super chaude. Et puis là, on a mis la petite tente ici. Et puis on est au bord de l'eau. On est pas mal. Voilà. On n'a plus qu'à maintenant manger un petit bout. Et puis voilà. C'est déjà. C'est déjà. Sous-titrage Société Radio-Canada